et coucou les amis j'espère que vous allez bien je vais poser je vais poser deux vidéos soit voilà cela sera la principale voilà parce que je fais un road trip dans un quartier de rhodes voilà un quartier dans le pays de rhodes et sur le chemin j'ai trouvé une bonne affaire peut-être je vais essayer de voir ça donc j'ai trouvé aussi sur le chemin à côté d'une caserne de pompiers des épaves démonter moitié cassé quoi et il y avait une 306 il y avait une 306 j'ai récupéré le badge une 306 brec voilà et j'ai pu récupérer c'était un moteur diesel donc j'ai récupéré le préchauffage pour le mine voilà je vais d'un coffre voilà et j'ai pu trouver quelques miniatures intéressantes dans l'action dans le magasin action et un collectionneur qui en vendait aussi il a mis le voiture placardé sur son sur les murs son garage c'est magnifique on dirait on dirait un magasin ni plus ni moins une deux miniatures moi j'ai pas filmé parce que voilà mais que son sera mis à le revoir je pense je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé j'en ai acheté une dizaine je suis pas allé pour un on va détailler tout ça sur le capot de la voiture ça y aura la place allez à tout alors tout d'abord la voiture a très bien marché j'ai fait je dirais peut-être 300 300 km j'ai dû faire en plein de cagnards tout le bordel par contre les pneus je veux pas les garder devant ça rend trop sans me casser les couilles alors demain je vais monter des pneus classiques sur les jantes alu qui m'a qui me reste là et ça fera très bien et ces roues je les garderai pour l'eau froide quand je ferai un week-end dans la boue et je les mettrai et puis voilà ce sera plus simple parce qu'on peut pas rouler des roues comme ça sur l'autoroute c'est trop casse-couille c'est pas comme il ronronne trop 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 voilà bon surprise je vais vous faire voir un peu ma collection bon là il y a le coq forcément et voilà tout ce que j'ai acheté il y a quelqu'un à jouer non finalement il n'y a personne bon tant mieux donc du coup nous commençons par une renault 5 attendez je mets le support et on discutera en même temps voilà donc alors celle là c'est une renault 5 classique voilà je la voulais jaune rouge oui voilà je voulais la renault 5 rouge et la 4l jaune mais la 4l il n'avait pas il avait que la bleue donc je n'ai pas pris je la trouverai de mon côté la 4l voilà donc elle est à friction comme j'aime et tout voilà elle est toute neuve dans sa boîte et tout voilà tu vois la clio 4 je l'avais dit et la 4l je la veux jaune comme celle là là vers 8 non j'aime pas trop et à 4l je veux très très bien reproduit je vais peut-être le sortir ce sera ça vous fera voir un peu qu'est ce que c'est mais a même pas levé le scotch le gars attendez deux secondes je cherche un couteau un coup de cutter après j'ouvre la bestiole elle risque pas de partir voilà c'est une collection que j'aime bien parce qu'elles sont bien faites sur voiture tu vois il y a les portières qui s'ouvrent tout c'est assez bien détaillé dedans je vais essayer de faire voir le tableau de bord tu vois c'est pas mal les jantes on voit que c'est une phase une et même le badge et tout voilà il est fait la mise au point qu'on a renault 5 qui est créé nous voilà alors il ya un petit défaut sur la joie avec le reflet si la loi il ya ce petit défaut ce petit défaut notable mais après elle est très belle le moteur n'est pas énervé si si c'est moi impeccable voilà c'est là vous l'avez vu alors je vais peut-être pas toutes les ferveurs sinon je vais y passer la journée voilà pour celle ci alors après j'ai acheté une vie police je la trouvais belle c'est pas fanatique du tout mais bon elle est bien et bien reproduit tu vois il y en a qui voudront que je sorte mais bon de toute façon vous la verrez je vais faire le circuit je vais faire le circuit vous la verrez rouler vous la verrez rouler voilà donc j'achetais ça j'ai acheté une deux fois vos fourgonnettes il y avait là deux fois au berlin mais je je suis pas très de faux comme type là c'est un peu plus voilà un peu plus hors du commun on va dire c'est pas mal ouais peut-être enfin je vous dirais mais voilà donc après on passe à la ds cabriolet qui est magnifique je suppose que la capote s'enlève elle sera bien plus belle sur la capote cette voiture on voit là les balais aussi cela je garde ça peut les autres là c'est de la salle à et ça là je sais pas si je garde c'est pour ça que j'ouvre pas les boîtes celle-là je la garde j'en voulais une donc voilà c'est pas pareil voilà la bête très très bien reproduit ds phase 1 on va dire pour ceux qui connaissent l'intérieur qui est pas trop mal bien représenté voilà j'ai pas mal ce truc là on va voir ça va aussi vite que la r5 un problème derrière celle-là un souci pourquoi je ne sais pas on dirait que c'est le moteur qui l'étonne putain c'est le fusil celle-là ça va être une injection allez on ronge un peu là on a une mairie alors je suis pas fanatique du tout de la mairie c'est une voiture qui me plaît pas plus que ça c'est marrant c'est tout ce que tu veux mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est d'ailleurs ça me fait penser vraiment à ça à ce modèle là la vraie je sais pas si je enfin toute manière si je si je m'en sépare ce sera un ami qui l'aura parce qu'il adore ses voitures il a la vraie d'ailleurs voilà je me permets d'ouvrir le truc parce que voilà c'est quelqu'un que je connais qui l'aura que les autres c'est pas pareil le mire et alors elle existe avec la capote d'ailleurs je vais vous faire voir voilà elle existe celle là avec la capote oui moi j'ai celle là mais voilà la DS c'est pareil la DS c'est avec le toit ou avec enfin voilà c'est un jouet déprimé mais un très beau jouer non tout est bien fait les jantes tu vois les jantes tout est bien fait c'est vraiment il ya un défaut au choix un truc là tout est bien fait à cette structure très très belle alors est ce qu'elle a vite je ne sais pas très belle très bon d'oeuf mais j'aime pas la vraie vautour je vous dis c'est c'est un gros jouet quoi la vraie Meari pour moi c'est un gros jouet c'est un jouet hors de prix même pour ce que c'est ça c'est mon avis hein mais bon c'est pas mon kiff ça allez on continue il sera une que je vais garder aussi la Peugeot 430 alors elle est pas de la couleur que je voulais parce que moi je voulais beige et le gars avait beige alors j'aurais dû lui demander qu'il me les change contre celle là mais peut-être il aurait pas voulu je sais pas donc je l'ouvre pas parce que peut-être je la garderai pas celle là pourtant je la veux vraiment voilà ça c'est toutes les miniatures qu'il y a un peu vous 207 407 407 il y en avait une à Saint-Four je crois ouais tu vois 403 voilà j'aime le 2 donc je me suis pas emmerdé ça j'en ai acheté ça va venir ça va venir le Saint-Graal ici présent donc celle-là je l'ouvre pas parce que peut-être je vais l'échanger contre une beige voilà est-ce que je la veux beige ouais parce qu'après il y a noire verte comme ça ou beige et je préfère beige voilà donc elle est sur le sur le grill comme on dit un peu comme la deux chevaux et la Jeep c'est de là je sais pas c'est si je garde ça là non plus et j'en ai quatre que je sais pas si je garde alors une que je vais empailler de ce fait c'est ma petite 404 pick up putain je suis heureux de l'avoir achetée c'est rien c'est une poubelle c'est tout ce que tu veux mais voilà j'adore structure allez on ouvre un coup de cutter en essayant de ne pas crever les roues et on ouvre le carton allez viens ici ma petite 404 ma beauté fatale oh la 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 que tu es belle que tu es magnifique vraiment le balle jour 44 on y aura peut-être pas très très belle voilà donc il en avait deux longs j'ai acheté et nous moi parce qu'il m'a dit que c'était très rare et la raison c'est très rare donc j'ai acheté ma 404 plus tôt mais c'est non ils ont mis un v6 le dent donc c'est là je même un jeu ouais je la laisse comme ça parce que je vais tellement jouer avec qu'elle n'a pas besoin d'être dans la boîte et portière avec sous on verra un peu l'habitacle un peu on s'ouvre pas beaucoup mais qu'on peut voir un peu voilà les jantes bien fait cinq trous et tout très très bien très très belle voiture alors on continue avec la même alors c'est là je pense que je la garderai aussi donc je vais ouvrir la boîte je vais ouvrir la boîte c'est très très belle en jaune c'est sensiblement la même sauf la couleur on est bien d'accord voilà toujours le détail des roues ceci le 404 qu'on voit briller cette fois ci le vieux lion voilà la bâche alors par curiosité j'enlèverai là une bâche sur une voir ce qu'il ya est ce qu'elle marche aussi bien que l'autre mais la vie je me régaler et que c'est autre bon ensuite ensuite le 504 voilà parce que bon j'ai j'ai grandi un peu là dedans quand même c'est la voiture de mon père il y en avait dans les films il y en avait beaucoup de 504 dans les gens bondent aussi là qu'elle faisait les tournois de voitures et tout j'ai toujours m'aimé les 504 même pas au point d'en avoir une toi mais j'aime bien voilà je peux pas détester de toute façon j'ai j'ai grandi là dedans et je suis ni là dedans d'ailleurs donc forcément je peux qu'aimer voilà alors celle là je sais pas si je la garderai parce qu'à la base je l'avoue les blanches mais le gars il n'avait que ces deux donc j'ai la bleue mon père en avait une bleue donc je lui ai bon bah tu vas prendre la bleue on se menerait ton père et tout et cela parce que la couleur me plaît ça donc je pense que je les garderai toutes les deux voilà donc on va ouvrir les boîtes et on va regarder un peu tout ça en détail et après on aura fini parce qu'on est déjà à la dixième voiture et il me fait chier non je n'avais pas ouvert par contre celle-là elle fera pas long feu sur le circuit je vais vous faire voir pourquoi elle est fragile la structure ce soir alors pourquoi elle est fragile parce que là elle est pare-choc en le stock alors si jamais elle vient à sortir la route il ya un gros défaut cette voiture vous voyez là juste au côté du 504 il ya un gros à un truc tu vois sinon le reste ça a l'air d'aller et les rayures à la vitre aussi là bon c'est magnifique mais moi je parle des principes où ça va être neuf quoi mais bon si le modèle réduit qui valent à 4 roues il ya encore un défaut à l'aile il ya une portière clavier voilà elles sont belles ces couleurs j'aime bien j'aurais préféré la blanche mais bon j'en trouverai une blanche même je vais demander ou comme lui il fait que ça veut dire qu'il me trouve une blanche et une 4 à jaune et peut-être une autre 404 aussi voilà bon elle a quelques détails qui vont pas bien mais sinon elle est très belle de taille des roues aussi pareil je me rappelle le badge peugeot là et l'autre je sais pas on le voit là je crois que c'est g l non ouais c'est g l mon père avait une gelée alors est-ce qu'elle va vite mais que l'animal a monté la côte à l'euro voler celle là la vitesse tient pas à ce que tu vois voilà ça c'est mes préférés celle là allez on attaque la dernière mais c'est comme les escarou la dernière donc j'aime bien cette couleur 504 bleus c'était beau ma tante elle avait une elle avait une 104 bleu comme ça elle était belle j'adorais c'est toi tu vois 104 fois une avec le petit coffre voilà c'est la même à part la couleur cela elle a pas de défaut je pense que je vais essayer de la préserver ah si le pare brise qui descend un peu trop je vois mais ça peut-être on pourra le corriger il n'a pas trop de défaut cela un signal sur l'aile on le voit briller là tu vois là là ça va toujours peut-être au gel elle est trop belle c'est là c'est ma préférée est-ce qu'elle va vite c'est une injection celle là voilà on a fini on a fini la collection je vais ranger les boîtes dans la retraite je sais pas si je devrais pas les remettre dedans mais bon j'ai envie de jouer avec forcément c'est pas évident quand t'as envie de jouer je vais jouer tout le soir j'adore moi j'aime trop ça quoi les miniatures c'est un truc surtout que là elles sont pas chères et bien faites c'est la voisine là bas alors on va ranger on va ranger la bleue mais ça on la cassera pas la bleue c'est la préférée j'ai croisé jérôme par an en descendant dans la Saint-Chénie ça m'a étonné de le voir là mais apparemment il a sa voiture ici donc forcément il faudra qu'ils payent un canon la prochaine fois bon du coup ouais donc je disais j'ai fait une petite escale à à rhodes dans les environs du moins voilà et pour les voir deux airons gtx enfin on mélange ça contre ma société bleue voilà celle qui roule elle tourne vraiment aux petits oignons elles tournent trop bien je suis en train de réfléchir ce que je vais faire voilà parce que j'en ai trouvé encore une autre c'est pour ça que je vais vous la mettre en vidéo j'ai fait une petite vidéo sur elle j'ai aperçu le nez en passant j'ai dit ah pute il faut je m'arrête c'est bien fait c'est bien fait parce qu'elle me plait je sais pas pourquoi elle me plait elle me plait plus que les deux gtx et pourtant elle a 200000 tu vois c'est débile moi en fait j'aime les voitures pour eux c'est comme ça une voiture neuve je ne supporte pas c'est pour ça que je casse tout le temps en 306 ça fait trop d'enfants non j'étais non c'est pas marrant bon ouais celle-là on voit là il y a même un défaut au phare il y a une défaut au phare celle-là je pense qu'elle va pas durer longtemps il va faire deux trois tonneaux et être délingué la voiture ouais mais bon ça va de toute façon pour trois balles je veux dire pour trois balles on va passer aux aînés à faire un tonneau mais bon celle-là j'avais pas envie la casser quand même il y a un petit défaut là un petit défaut de peinture mais c'est pas machin c'est un utilitaire je suis content putain qu'est-ce que je suis content d'avoir cette 404 1988 je rêve où il y a écrit 1988 ouais non 68 écrit en tout petit je sais pas si vous verrez mais du coup il va y avoir la date sur la 504 64 75 ouais ouais du coup on les rends tout et on verra on verra on va conclure par une anecdote que j'ai eu hier au travail enfin cette nuit quoi voilà 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 la 404 préférée ça va de soi que c'est la Renault 5 celle-là la 504 bleue voilà la 504 bleue alors la 403 alors la 403 c'est pas que je l'aime pas mais c'est la couleur que j'aime pas j'ai horreur de cette couleur là je voulais la beige je vais les changer je pense après j'aime bien la DS aussi voilà ce serait les 4 que je kiffe et celle-là mais celle-là ne compte pas parce que je l'ai déjà voilà voilà ce serait ces quatre là que j'aime la DS 504 r5 voilà voilà on va pas jouer maintenant parce qu'on va passer pour un simple et déjà que je suis pas très compliqué qu'est-ce que j'aime mes jeux de mots c'est un truc je m'assure tout seul quoi on range un peu les voitures alors peut-être peut-être dans l'avenir ce que je ferai je j'achèterai une miniature nex comme ça là de cette marque enfin je ferai gagner aux abonnés une miniature nex voilà ce serait intéressant et ils pourront choisir laquelle ils veulent dans toute la collection nex il faut aller sur le site je pense ça sera le plus simple vous choisirez votre miniature nex que vous voulez voilà voilà j'espère que vous habiterez pas en allemagne ou je sais pas vous ça va être compliqué sinon mais voilà je vous poserai une question par exemple une une date de naissance d'une voiture par exemple je sais pas par exemple celle-là là c'est de renouer celui qui trouve la mise en circulation enfin ça d'adolescence quoi le plus près gagnera une miniature nex voilà ce serait intéressant ça serait intéressant voilà bon bon mais je pense qu'on va on va conclure là-dessus on conclure là-dessus de toute façon vous les reverrez ces miniatures je les joue avec on aura un peu moins de monde parce que là il y a pourtant c'est un ami sur facebook mais bon de pas trop comprendre mes déliens pourtant il y a rien de compliqué un personnel de voiture c'est très facile à comprendre et j'essaierai de me faire une piste pour le faire descendre ou alors il faut se trouver un endroit un endroit de béton bien lisse et que je puisse le faire descendre ouais ça serait grand ça serait pas mal ouais tiens je les mettrai sur un par exemple sur un comme ça là tu vois je les mettrai comme ça bon sur la boîte ça va de chaud hop plusieurs 4 ou 5 avec une cale une cale devant je sais pas faut que j'invente une cale que je puisse tirer avec une ficelle et hop je filme la descente tu vois c'est un peu débile mais mais j'aime bien comme elles sont bien représentées ça risque d'être intéressant quoi voilà j'aime bien il y a des chaînes qui ont des miniatures et qui les font rouler qui les font rouler quoi peut-être cela je l'offrirai à quelqu'un mais je vais en offrir une de toute façon à Pierre du Perrin quand il viendra passer une semaine il m'a dit qu'il venait je vais jouer un offrir une mais je veux pas qu'ils sachent quoi voilà c'est les aléas du secret voilà après si tu veux mon offrir une aussi moi je suis très preneur mais bon moi je suis tellement capricieux qu'il se peut que je l'ai déjà c'est pour ça je sais pas trop comment faire mais bon on verra bien voilà bon sinon le voyage s'est très bien passé la voiture est très bien rouvée voilà j'ai trouvé un boîtier de préchauffage pour 306 je suis content j'ai trouvé un TXE une joie TXE phase 2 comme celle que j'avais elle est rétroétrique et tout aller à l'amandon mais le garagiste quand j'ai demandé combien ils en voulaient il se grattait la tête j'ai dit il y a un milliard de 100 balles tu sais je vais je vais faire un covoiturage on va la ramener ensuite non non mais c'est pas de 100 balles je sais pas je voudrais pas tellement la vendre optimiser ah je sais pas quoi vous dire 1000 balles il me dit j'ai dit 1000 euros j'ai dit 1000 euros c'est trop cher 1000 euros c'est ce que ça vaut quand ça roule alors là il y a la distribution il y a les 4 pneus il y a tout ça vous verrez la vidéo elle est vraiment dans son vie la voiture mais ça vaut le coup de la retaper quoi elle est parouillée j'ai regardé tous les points d'ancrage tout est parouillé pour faire une belle GTL ce serait bien et le moteur irait dans ma GTX ce que j'avais calculé je sais pas à voir voilà voilà mais le moteur à 200000 ça me fait chier je voulais mettre un bon moteur dans ma GTX tu vois et les deux GTX qui m'échangent le gars et donc toutes les 200000 c'est ça qui est bien je les ai prêts en photo peut-être je mettrais un réel ou je sais pas quoi comme on dit là sur youtube voilà 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 bon mais écoutez tout ça a été à étudier ouais je le disais la voiture a très très bien roulé vraiment je suis très content je pourrais pas rouler tout le temps avec parce que j'ai pas que celle-là j'ai la T2 aussi j'aimerais bien rouler avec celle-là j'aimerais bien rouler en BX aussi j'en ai 4 ou 5 j'ai pas à rouler rien qu'avec celle-là j'aurais que celle-là je serais content mais j'ai pas que celle-là j'en ai trop j'en ai trop de voitures même j'en ai trouvé encore d'autres c'est infernal quoi je sais pas je sais pas trop quoi penser ouais bon ben on va se quitter là-dessus je vous dis bonne soirée et puis 1,3,4 bye bye